C'est une superbe collection de chromo venu de la collection privée de mon frère que je vais vous présenter. Malheureusement, je ne possède pas de renseignements sur ces clichés, vraisemblablement pris au cours du goûter matrimonial 1964. Certaines personnes s'y reconnaîtront sans doute ou épingleront un parent ou un ami. Il y a sept chromos dans ce lot. A juger par la présence de la fameuse tasse accrochée à la boutonnière, il s'agit apparemment de l'arrivée de trois candidats au mariage sur la Grand Place. L'un de ceux-ci paraît d'ailleurs bien équipé pour immortaliser les souvenirs sur la pellicule. On se trouve dans la rue des places. On remarque la présence d'au moins deux commerces disparus depuis Belle-Durette, Faux-Brucks, sanitaire, et Deleuze, actuellement cabinet de Brinker's Trends, marine. Selon Robert Stassin, qui fut secrétaire communal, le Deleuze était tenu par Julia Lehert, épouse Roland. Avant 1970, on installait un décor en bois, rue des places, pour accéder à la place des Comptes. C'était une sorte d'arcade à hauteur des deux pavillons jaunes et rouges flottant au vent qui permettait de réguler le flux des passages et d'acquitter le droit d'entrée. On observe aussi, fixée sur la façade de Faux-Brucks, la plaque émaillée rouge de l'arrêt du bus typique aux années 1960 et 1970. La couleur rouge signifiait que l'arrêt était obligatoire. Les vertes faisaient référence à un arrêt sur demande. Mais qui est donc ce petit garçon dans son costume flambant neuf qui se retourne, l'air ébahi vers les trois célibataires, à la démarche conquérante ? Sous-titrage Société Radio-Canada